Donc, comme je vous le disais, on va parler de choses concrètes avec des exemples concrets et je vais vous donner ma méthode de réflexion quand je dois faire un portrait. Donc, il se trouve qu'il y a une quinzaine de jours, 10-15 jours, j'étais en réunion de famille et puis, en réunion de famille, moi, j'aime bien faire des petits portraits des enfants qui se baladent. Alors, surtout les enfants parce qu'il y a un petit peu d'innocence et puis, ça fait toujours plaisir aux parents d'avoir des photos des enfants et puis, moi, j'aime bien avoir ces petites relations avec eux parce que c'est assez facile dans le sens où ils n'ont pas une peur établie de l'objectif. Quand on va vers un adulte, tout de suite, il va prendre une posture finalement très peu naturelle. Il va tout de suite, voilà, tiens, qu'est-ce que je fais ? Je suis devant un objectif, qu'est-ce que je dois faire ? Alors que moi, je leur dis à chaque fois, non, non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire du tout, voilà. Donc, ça permet de déstresser et donc, avec les enfants, j'aime bien, j'aime bien m'amuser à ça, voilà. Et donc, je voulais vous montrer des exemples. Toc, c'est parti, mon kiki. Allez, susciter les émotions en photographie, partie, troisième partie. Nous allons voir un cas concret avec notamment ce portrait que je vous disais que j'ai réalisé il y a une dizaine de jours. Voilà, je vais vous montrer les étapes par étapes, du fonctionnement de, comment on dit ça, du process, on va dire, voilà, étape par étape, quelles questions je me pose, moi, pour arriver à cette photo-là. On verra un autre cas concret avec ce petit jeune homme. Tiens, il a l'air un peu, est-ce qu'il est bien exposé sur vos écrans ? Voilà, une expression, je dirais, plutôt naturelle, qui est toute mignonne avec son petit sourire, son petit regard de coin comme ça. Moi, j'aime beaucoup cette attitude et ça, pareil, c'est le type de portrait que j'aime bien, plutôt l'air naturel. Voilà, donc, la photo originale, en fait, c'est celle-ci. Donc, et effectivement, au niveau de l'exposition, alors, je pense que du tout, du coup, ça doit être bien exposé chez vous, là, beaucoup mieux. Si l'écran apparaissait peut-être un petit peu clair, moi, sur mon retour, c'est plutôt correct. Donc, ça, c'est la photo originale et il faut savoir un truc, c'est que là, le processus, en fait, pour, alors, je vais mettre en même temps l'écran ici, le processus, en fait, de choix, puisque, dans ces cas-là, il y a des choix à faire et les choix qu'on peut faire, ça va être dès le départ, là, je savais que j'allais faire du portrait, donc, j'ai pris un objectif qui s'appelle un portrait, puisque c'est un 85 mm. Donc, ça, ça va être le premier stade, le choix technique de l'objectif. Donc, celui-là, c'est le 50 mm, donc, j'ai mis le 85, parce que le 85, il est très bien adapté, son champ de vision est assez réduit, il permet d'enlever tout ce qu'il peut gêner derrière. Et puis, au niveau ouverture, voilà, ouverture, ça, c'est un gros avantage, c'est qu'il ouvre à un 8. Et ça, c'est, moi, ce que je recherche, je recherche la profondeur de champ super réduite. Voilà, ça a beaucoup d'avantages, ça permet surtout de flouter l'arrière-plan et d'avoir vraiment une douceur dans l'image, de détacher son modèle de l'arrière-plan. Donc, une grande ouverture avec un plein format, donc, ça, c'est vraiment l'idéal pour la photo de portrait. Voilà, pour ceux qui ont de l'APS-C, il faut savoir que le 85 mm, attention, ça, c'est les connaissances techniques à avoir, c'est l'équivalent d'un 127,5 mm en APS-C. Voilà, c'est le facteur de recadrage, on appelle ça, du fait que le capteur est plus petit. Donc, c'est comme si on coupait l'image, c'est comme si, voilà, je coupais dans l'image, tout simplement. Donc, si vous voulez aussi, vous, avec votre APS-C, faire, avoir l'équivalent de cette focale-là à peu près, le 50 mm est idéal. Voilà, tout simplement, on a un équivalent 75, et si en plus, vous avez une grande ouverture, donc le 50 mm, par exemple, f1.8 de chez Nikon ou Canon, est très, très bien adapté pour le portrait. Donc, ça, et en plus, c'est un investissement plutôt réduit. Et avec cette grande ouverture, vous avez vraiment une grande latitude de travail, et là, je dirais, dans tous les domaines. Voilà, parce que vous allez pouvoir augmenter votre vitesse d'obturation. Voilà, grande ouverture égale vitesse d'obturation. Et surtout, vous allez pouvoir donner, eh bien, les faire chercher. Souvent, c'est ce que les gens recherchent quand ils se mettent au réflexe. C'est, ils voient les photos qui sont faites avec des réflexes, ils disent, waouh, moi, je veux ce type de photo-là. Et souvent, ce qui donne cet effet-là sur les portraits, c'est le flou d'arrière-plan, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai pu voir aussi sur les photos qu'on m'a envoyées. Ça manque un petit peu de flou d'arrière-plan, avec des ouvertures qui ne sont pas du tout choisies. Et donc, pour cette photo-là, eh bien, j'étais à ouverture au max, tout simplement, à f1.8, voilà, à une distance d'à peu près 1,50 m, à peu près, quoi, pour avoir cet angle de vue-là. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les choix techniques, la démarche, voilà, qui fait que, donc, je n'aurais pas eu cet effet-là avec l'autre objectif qui est un peu plus polyvalent, un zoom, j'ai un 24-105, par exemple. Voilà. Donc, je n'aurais pas eu cet effet-là. Voilà. Donc, ça permet, alors, pour vous donner, en gros, les paramètres, avec ce type de réglage, un 85 mm à f1.8, j'étais à 1,4 seconde, donc, voilà, largement suffisant pour figer le mouvement. Et or, dans ce contexte-là, il n'y avait pas de mouvement. Et j'étais à 100 ISO, voilà, on choisit l'ISO minimum pour optimiser la qualité de son image et éviter le bruit numérique. Donc, c'est toujours le facteur en dernier à décider, le facteur ISO. Mais là, dans ces conditions-là, voilà, j'ai la grande ouverture, c'est bien, j'ai la vitesse suffisante, c'est bien, maintenant, je peux m'occuper du reste. Et donc, le reste, c'est l'analyse de la lumière. Voilà. Les choix techniques, c'est fait. Analyse de la lumière. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, là, c'était plutôt une journée très ensoleillée. Il y avait des parasols, etc. Donc, la lumière était plutôt dure. Donc, pour le portrait, les lumières dures venant du ciel, comme ça, créent des ombres, voilà, sous les yeux. Et le soleil est tellement fort que, eh bien, ça crée soit des zones surexposées ou des zones sous-exposées, avec des ombres vraiment disgracieuses pour le portrait. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment, je dirais, de mettre le modèle à l'ombre. Voilà. Là, c'est le plus simple. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis le modèle, tout simplement, à l'ombre. Donc, on a été sur le pignon de la maison. Et puis, là, il se trouve, tout simplement, voilà, sur une lumière plutôt douce et uniforme sur tout son visage. Avec juste ce qu'il faut, des ombres qui se créent pour dessiner le visage. Alors, on peut voir quelques ombres ici. Alors, je vais aussi prendre le petit stylo ici, pointeur laser. Donc, qu'est-ce qu'on a en ombre ? Eh bien, ici, on voit bien la forme des joues, du coup. Voilà. Voilà. On voit ici la forme, tout le relief, le menton. Et voilà. Donc, le cou qui est beaucoup plus foncé. Donc, tout ça, ça participe à donner du relief à une photo. Et on voit bien que le soleil arrive par là-haut. Enfin, la lumière arrive par là-haut. Ça éclaire ses pommettes ici. Ça dessine l'arête du nez. Donc, tout ça permet de créer du relief sur cette photo. Donc là, moi, je trouvais que j'avais l'œil un petit peu, peut-être un petit peu foncé. Mais ce n'est pas trop grave. Donc, voilà la première étape, je dirais. Pensez à la lumière, l'analyse de la lumière. Et préférez toujours des lumières plutôt douces, quoi. Plutôt douces, évitez les gros contrastes. On verra aussi que ça peut être aussi une façon aussi créative de créer aussi des photos. Mais, on va dire, chaque cas a ses contraintes. Et dans ces situations-là, il faut quand même essayer d'avoir une lumière uniforme. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui pouvaient regarder un exemple, par exemple, c'est ma photo de profil. Franck Boisselier, ma photo de profil perso, où là, je suis carrément en plein soleil. Et pour éviter ça, en fait, j'ai la tête levée comme ça. Voilà. Donc, c'est juste un exemple. On peut trouver des cas exceptionnels. Mais, globalement, plutôt une lumière uniforme, homogène, plutôt douce, plutôt qu'une lumière très dure. Ensuite, la prochaine étape, c'est, donc, on a dit l'analyse de la lumière avec une lumière douce. On a fait de l'échoir technique. La suite, ça va être de penser à l'arrière-plan. Ça, c'est la deuxième chose que je fais, c'est, je pense tout de suite à mon arrière-plan. Donc, l'échoir technique, on a dit. La lumière, allez, viens, je te mets à l'ombre. Une fois que je suis à l'ombre, je vais regarder l'arrière-plan pour essayer qu'il soit le plus, on va dire, le plus propre possible. Voilà. Le moins encombré possible. Donc là, il se trouvait qu'il y avait le mur de la maison qui était blanc en arrière-plan. Donc, je dirais, ça se prête bien, quoi. On peut faire autrement aussi, mais ça, c'est quand même idéal et ça marche à tous les coups d'avoir un plan, un arrière-plan uni. Donc, privilégier plutôt un arrière-plan le plus simple possible. Ce sera toujours mieux. Voilà. Ensuite, donc, on a pensé à l'arrière-plan. On a analysé la lumière, on a fait les choix techniques. Et bien maintenant, il va falloir, voilà, maintenant que se connecter avec le modèle, qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire ? Et là, c'est tout un art aussi, on va dire, d'entrer en communication avec son modèle pour pas qu'il fasse justement un peu crispé, qu'il fasse oh, ah, et qu'il sourie naturellement. Ça arrive, ça arrive, des enfants, ils sont tellement habitués, on va dire, qu'on leur dit souris quand ils voient un appareil photo, c'est que vous pointez vers eux, ils font oh, alors que moi, c'est pas du tout les faire chercher. Je recherche, comme je vous disais, mon intention, c'est un effet plutôt naturel. Donc là, c'est toujours bien. Alors, on peut, c'est toujours bien. Moi, j'aime bien, en fait, d'avoir un air un peu décontracté. Donc là, je lui ai dit, vas-y, mets-toi contre le mur et puis j'essaie de discuter avec lui. Tiens, c'est quand les vacances ? Tiens, qu'est-ce que t'as fait ceci, cela ? Tiens, est-ce que t'as bien mangé ce midi ? Oh tiens, c'est bizarre là, ta chemise, il est chouette ton polo. Voilà, essayez d'avoir une connexion avec lui pour qu'il oublie l'appareil photo tout simplement. Et je dirais que c'est assez facile avec les enfants puisqu'il suffit de les emmener sur un sujet et hop, tout de suite, ils s'embarquent dans ce sujet sans problème en répondant aux questions. Donc, je dirais que les enfants, c'est assez facile de se connecter avec eux et de trouver un centre d'intérêt. Alors, essayez de le faire imaginer quelque chose. Tiens, c'est quoi ton, ou même ton super-héros préféré, comment il s'appelle ? Et puis là, tout de suite, vous voyez qu'il réagit et qu'il oublie l'appareil photo. Et donc, pendant que vous établissez la connexion avec lui, c'est là qu'il va falloir justement prendre les photos, entrer en connexion avec lui. Donc, ça, c'est fait. Et ensuite, faire la composition de votre image. Et donc, ça, c'est aussi très important. C'est ce qu'en peinture, vous pouvez faire de l'analyse de peinture. Vous allez voir que les compositions de leur peinture sont établies suivant des règles. Voilà. Alors, il y a la règle des tiers. Il y a plein de choses. Ça, c'est un chapitre. Ce sera un chapitre en entier. Et on va dire, les compositions de base, on va pouvoir jouer sur la symétrie ou la règle des tiers. Voilà. Donc là, au départ, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais ? Alors, je vois bien qu'au départ, j'ai l'impression que là, je suis parti sur un plutôt une symétrie. J'ai cadré plein pot. Je ne suis pas du genre à faire ça. Mais là, je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Je pense partir après. Ou j'ai dû tester d'autres photos après sur la règle des tiers. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la règle des tiers, c'est qu'on divise notre cadre en trois parties. On met des lignes. Et on essaye de placer son élément principal sur cette zone-là. Donc, c'est une zone. Ce n'est pas un point précis. Donc, c'est bien d'avoir éventuellement un œil, une tête par là. Donc, on voit bien que je n'ai pas joué là-dessus. Là, je ne vais plus jouer sur la symétrie. Mais on peut remarquer quand même que la ligne des yeux est quand même sur le tiers supérieur ici. Voilà. Donc, il y a un petit peu de règle des tiers. Mais on peut voir ici. Bon, ça manque un petit peu d'espace. Ok. On est dans l'action. Des fois, on fait ce qu'on peut, tout simplement. Donc, règle des tiers, c'est vraiment ça. C'est trouver les bonnes proportions. Alors, c'est bien d'avoir un repère. Le repère de bas, c'est les yeux sur les tiers supérieurs. Voilà. Ça laisse de la place pour raconter un petit peu qui est ce bonhomme-là. On voit sa chemise. Et puis, au niveau des proportions, c'est assez bien proportionné, les rapports entre le haut et le bas. Voilà. Donc, c'est assez homogène. On n'a pas trop envie d'aller voir ce qui se passe en dessous. Des fois, quand c'est cadré un petit peu ici et puis qu'il y a une grande zone en bas, on peut se dire que ce n'est pas très homogène. Par exemple, un cadrage qui n'est pas très bien si je me mets comme ça. Vous voyez ? Si je cadre comme ça. Donc là, j'ai le crâne qui est un peu coupé, mais on va dire que j'ai une grande partie ici qui est finalement sans grand intérêt par rapport à une petite partie ici. Alors que si je me mets déjà comme ça, tant qu'on voit bien que la ligne des yeux est sur une ligne des tiers, les rapports sont beaucoup plus homogènes et on va les trouver naturellement plus flatteurs, plus agréables à voir. Voilà. C'est une notion un peu subjective, mais ça va être le principe de base. Et ça, c'est très facile à appliquer et surtout très facile à apprendre et à s'en rappeler. Donc ça, il ne faut pas hésiter. C'est cette première règle-là. Ensuite, après la composition, donc là, c'est plutôt simple, un arrière-plan qui est simple, unis. On va composer les éléments pour faire en sorte que ce soit plutôt homogène. Et ensuite, on va pouvoir justement passer au labo numérique, à la retouche et là, donner un style. Voilà, votre style. On va pouvoir donner un peu plus de pêche. On va pouvoir travailler sur des zones de l'image qui sont, par exemple, sur les yeux, sur la peau, sur pourquoi pas les couleurs de la chemise si on a envie de les mettre en évidence. Ou alors, sur un aspect un peu plus, voilà, romantique, entre guillemets, si on va pouvoir jouer éventuellement sur le noir et blanc. Et là, si vous vous rendez compte, ce qui s'est passé, c'est que vous, entre la photo avant et après, donc je l'ai traité en noir et blanc, mais aussi j'en ai profité pour recadrer. Voilà, donc ça, c'est l'avantage aussi du labo numérique, de la retouche, c'est qu'on peut aussi travailler ces cadrages un petit peu après, beaucoup plus précisément. Et là, je trouve ça, c'est ce regard beaucoup plus percutant que celle d'avant, qui est au niveau du cadrage, qui est un peu moins dynamique finalement. Voilà, tout simplement. Je mets avant, après. Et toujours penser à laisser de l'espace sur la droite. Si vous avez le regard qui se dirige par là, il faut laisser de l'espace ici. Et donc là, je redivise l'image en trois, et j'ai mon, on va dire, ma zone, mon point chaud, c'est le point chaud, on appelle ça l'intersection, cette zone ici, cette zone des tiers. Donc le regard est bien sur cette zone des tiers, avec tout le personnage qui est plutôt sur le tiers gauche de l'image. Avec aussi une petite astuce pour ce type de portrait, ça peut vous aider pour trouver justement la bonne proportion de l'image, c'est que souvent, l'œil gauche, ou en tout cas l'autre œil, se trouve sur la symétrie de l'image. Voilà, donc un œil sur une zone des tiers, et l'autre œil sur le milieu de l'image. Voilà, ça va vous équilibrer votre image, pour que ce soit agréable à l'œil. Et le tout fait que, voilà, on a une photo portrait, je dirais, d'un petit garçon qui est très réussi. Alors effectivement, le retour que j'ai là, moi il est complètement cramé. Je l'ai en face aussi, donc ça doit être, je pense, je vais regarder si je peux faire quelque chose, si je peux corriger ça, parce qu'effectivement, c'est complètement surexposé. Donc vous pouvez voir, j'ai mis cette photo-là sur mon Facebook, Franck Boisselier, photographe. Vous allez voir, vous allez mieux vous rendre compte des blancs. Et de la zone non, mais son visage se détache bien du fond. Donc voilà pour, on va dire, toutes les étapes. On voit bien les choix techniques, l'analyse de la lumière, où placer son modèle, on fait attention à l'arrière-plan, on rentre en connexion avec son modèle. Et là, on va jouer sur la composition, donc avoir, on va dire, cadré comme il faut, trouver les bonnes proportions. Et l'autre avantage d'avoir justement ce type d'objectif, le 85 mm, c'est que vous n'avez pas besoin d'être trop loin pour rester en contact avec votre modèle. Voilà, ça permet d'avoir une interaction, et du coup, ça rend un peu plus vivant la photo. Par rapport à des photos qui sont prises de loin, voilà, c'est un style, un autre style, mais toujours pareil, pour ma part, moi, c'est ce que je recherche, et c'est ce que j'aime. Voilà. Donc, on va passer à l'autre cas concret, si vous voulez, mais est-ce que vous avez des questions ? Des questions, c'est le moment de poser vos questions. Merci. 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 Merci.